Bonjour à toutes, bonjour à tous, voici une nouvelle lecture, chuchotée, sur un champ lexical de l'eau. Lagon, étendue d'eau marine séparée du large par un récif corallien. Le lagon peut être de forme soit circulaire, au centre d'un atoll, soit circulaire ou linéaire, entre la côte et un récif barrière. Pêche, action de pêcher, pêche à la ligne, produit de la pêche, ramener la pêche de 15 jours, endroit réservé à la pêche, endroit où l'on a le droit de pêcher. Algue, végétal chlorophyllien, aquatique, ou des lieux humides, n'ayant ni feuilles, ni racines, ni vaisseaux, ni fleurs, ni graines, tels que le fucus ou la spirogyre. Les algues forment un embranchement du règne végétal. Arc-en-ciel, météore en forme d'arc, présentant des couleurs du spectre et résultant de la réfraction et de la réflexion des rayons du soleil dans certains nuages. Les couleurs conventionnelles de l'arc-en-ciel sont le violet, le bleu, le vert, le jaune, l'orange, le rouge. Pêner, tremper et maintenir quelqu'un, quelque chose dans l'eau, une solution, un liquide quelconque, en particulier dans un but thérapeutique. Pêner, son doigt enflé dans l'eau salée. Bateau, embarcation, bâtiment conçu pour naviguer. Poisson, vertébré aquatique, respirant toute sa vie, au moyen de bronchies et pourvues d'un nageoire locomotrice. Écoulement, fait de s'écouler en partant d'un fluide d'une rivière. Cascade, chute d'eau naturelle ou artificielle. Tourbillon, mouvement circulaire ou hélicoïdal des molécules d'eau dans un cours d'eau. Les tourbillons caractérisent la turbulence. Flotta, qui flotte sur l'eau. Fond, partie solide, sol qui est au-dessous de l'eau. Naviguer, voyager sur l'eau, dans l'air ou dans l'espace. Hydrothérapie, ensemble des traitements mettant à profit les propriétés de l'eau, notamment au cours de la canisothérapie, de la thalassothérapie. Bain, douche. Sous-marin, qui concerne le fond de la mer. Courant sous-marin. Chaude, qui a une température élevée par rapport au corps humain, qui donne une sensation de chaleur, prendre un bain chaud. Fontaine, source d'eau vive jaillissant du sol naturellement ou artificiellement, en se déversant généralement dans un bassin. Potable, qu'on peut boire sans danger. Eau potable. Moulin, un moulin à eau ou moulin hydraulique, est un moulin utilisant l'énergie du courant d'un cours d'eau, ou plus rarement de la marée. Marécage, étendue de terrain couverte de marée. Approvisionnement. Action d'approvisionner ensemble des fournitures, des produits destinés à approvisionner. L'approvisionnement en eau d'une ville. Je rêve d'un endroit où il fait bon vivre, où la chaleur se pose simplement sur ma jolie peau. Pour la hâler tendrement, la réchauffer, juste ce qu'il faut, pour me sentir renaître. Ce rêve, je vous le décris par ces quelques lignes. Imaginez un lieu où l'accès se fait par un marécage, long et couvert de marais, pour simplement décourager quelques désillusions. Mais en fait, l'illusion d'un site superbe apparaît au bout de quelques kilomètres. Cette tendue superbe d'eau bleue turquoise et chaleureuse vous emporte au plus profond de vos réjouissances. Voici cet horizon immense d'un lingon où l'on peut se baigner dans les fonds sous-marins. À deux pas, j'aperçois la maison où je vais loger pendant mon séjour. Je pense que je vais passer de très bons moments au calme, avec la pleine tranquillité des grands espaces. Je m'installe en prenant mon temps à une marque. Je range mes affaires, écoute le bruit extérieur. Tiens, je m'étonne. Le silence est agréable, agrémenté de champs d'oiseaux. Je profite de chaque instant. Je prends place sur un hamac, douté d'un livre que je dévore. Au souper, je rejoins le restaurant du site pour me rassasier de mes locaux. Ensuite, je marche sur la plage, ivre de ces moments précieux en introspection. Le lendemain, je me précipite sur un bateau de pêche. Je veux m'essayer à cette pratique, cette activité proposée aux touristes. Nous prenons ainsi le large pour pouvoir pêcher des poissons. Je m'affaire au montage de la ligne et la lance pour attraper mon butin. Oups, ma première prise, ce sont des algues. Je m'esclave, je ris à plein poumon. Puis, nous avons navigué un peu plus loin. Là, j'attrape un énorme poisson. Quelle fut ma surprise, celui-ci avait le dos identique à la touette arc-en-ciel. Je le prends en photo, fier de ma réussite. Puis, je le relâche, le but étant ici de me prouver que je pouvais pêcher, mais pas de le manger. Le lendemain, je me rends au centre d'hydrothérapie. Ce lieu est magique. Un cadre magnifique. Des jardins zen profilent de part et d'autre. Un moulin est positionné afin de faire réveiller l'essence des personnes en écoutant l'écoulement de l'eau. Cette thérapie permet de se concentrer sur soi. Ainsi, sur un transat, je ferme les yeux, me laisse emporter par de belles images et par le bruit délicat de l'eau. Au centre du site se trouve une gigantesque fontaine qui permet l'approvisionnement en eau potable. Elle est scindée. D'un côté, les personnes récupèrent l'eau à l'aide de fioles ou de bidons, car celle-ci aurait des vertus. Et de l'autre, un bassin aquatique avec un mélange de poissons et de plantes émerveille les yeux. Tellement il y a de la créativité dans le mélange de poissons colorés et de différentes tailles. Il y a aussi les plantes oxygénantes ou les plantes à feuillage flottant, telles que des nuvards. Je contemple ce bassin et il m'apaise, me ressource et me remplit de joie. Je me dirige enfin vers la cascade, je rentre dans l'eau, je me positionne en dessous. L'eau chaude se déverse sur mes épaules. Je m'évade dans un tourbillon d'agréables souvenirs. Je m'éternise, je prends du bon temps. L'eau, quel élément magique sur notre bien-être ? C'est sur ces quelques notes que se termine mon rêve. J'espère que le détail de mon rêve vous a relaxé, vous a emporté vers des lieux qui vous apaisent également. Si vous souhaitez partager votre rêve, écrivez-le en commentaire. A très vite ! ... ... ... Sous-titrage FR ?